Qu'est-ce que tu as joué ? J'ai joué, j'ai joué, j'ai joué. Il y a un match difficile, Walid Nasi, deux buts, deux buts. Il y a un match très difficile. Ouais, ça c'est comme on dit, c'est le passé. Nous, on parle du présent et du futur. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de but de ma part, mais il y a eu un très beau but de mon coéquipier. Moi, je ne cherche pas à marquer moi-même. Si mon coéquipier marque, je suis content. Si l'équipe a marqué, je suis content. Tant qu'on gagne, c'est le principal. Aujourd'hui, on n'a pas réussi à récupérer les trois points. Ce n'est pas pour autant qu'on doit se relâcher. On sait que c'est long, c'est le début du championnat. Mais à nous de mettre les ingrédients pour enchaîner les victoires. Vous êtes satisfait aujourd'hui du résultat ? Non, pas du tout. Quand on est l'huile d'être, on ne se satisfait pas d'un nul. Ce n'est pas possible. Ceux-là qui se satisfait d'un nul, c'est qu'il n'aime pas la gagne. Et comme il nous a dit le coach, on ne peut pas se satisfaire d'un nul. Nous, les premiers, on n'est pas contents du nul. Ce n'est pas possible. C'est les trois points, rien. Quand tu joues au Gouden, il faut penser comme ça. Il nous l'a dit encore. Il faut penser comme ça. C'est les trois points, rien. Il faut penser comme ça toute l'année. Certes, il peut y avoir des revers de temps en temps, des défaites. Mais il ne faut jamais penser à la défaite au nul. On vient essayer pour prendre les trois points et pour rentrer chez nous. Comment faire l'arbitrage ? Comme je l'ai dit, au bout d'un moment, on a juste à regarder la télé, les images. On n'a même pas besoin de parler nous-mêmes. L'arbitrage, il n'est pas correct aujourd'hui. Encore une fois, pénalty. Je ne dirai pas s'il y a ou pas pénalty. Mais au bout d'un moment, il faut siffler des deux côtés. Et là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Maintenant, comme je l'ai dit, moi, j'ai mon métier. Il a son métier à lui de voir s'il a fait des erreurs et de s'améliorer, même pour le futur du Maroc. Et même nous, à nous améliorer pour le futur du Maroc. Vous voyez ? Maintenant, moi, je ne vais pas juger. Je ne juge pas les gens. J'espère qu'ils se remettront en question. Comme nous, aujourd'hui, on doit se remettre en question sur le match humain. Qu'est-ce que l'absence des supporters aériens ? Comme je l'ai dit, je ne comprends pas pourquoi il y a des matchs à huis clos. Surtout quand on a les meilleurs supporters du monde. Ce n'est pas plaisant à regarder. Même pour nous sur le terrain, c'est un peu spécial. Il n'y a pas de l'ambiance. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi encore c'est à huis clos. Maintenant, s'ils ont décidé ça, ok. Mais ce n'est pas plaisant pour les spectateurs et pour tout le monde qui regarde le championnat du Maroc.